Vers sept ans, le théâtre où grandissait l'enfant allait très mal. L'été fut par trop étouffant et, trois mois, l'on joua devant la salle vide, tandis que le public, de boque mousseux à vide, dans les cafés-concerts allait prendre le frais. Puis un drame à décors ne couvrit pas ses frais, puis vint une féierie, autre chute complète. Le directeur avait si bien perdu la tête que, devant son bureau, toujours plus encombré, manuscrits poudreux et des papiers timbrés, pauvres âmes, motifs fous, fables de ses confrères, ils sont géramontés des pièces littéraires. Le malheureux parlait même d'un drame envers, lorsque, le rappelant à des goûts moins pervers, son régisseur, avec sa voix la plus caline, lui dit « Suivez, si nous remontions l'orpheline. » L'homme fut tellement ému qu'il suffoqua. Il se frappa le front en criant. Mais Réka, l'orpheline pouvait le tirer de l'abîme. C'était un vieux mélo du boulevard du crime, qui toujours avait fait, pendant de nombreux soirs, russeler tous les yeux, tirer tous les mouchoirs, et titre qui d'avance assurait la recette. Le seul obstacle était le rôle de Suzette, de l'enfant de six ans prise par des valeurs, dont la grâce touchante et les affreux malheurs faisaient couler les pleurs comme une cataracte, et qu'enfin retrouvait sa mère, au cinquième acte. Le directeur disait « Qui me jouera cela ? » La créatrice était la petite Stella. Mais elle est mariée, mère de famille. À présent, vous trouvez une petite fille. Sachant dire, sachant marcher, l'érégisseur eut un sourire fin de profond connaisseur et conseillat. « Prenez donc la petite Adèle, une enfant de la balle. Allez, je réponds d'elle. Elle réussira, j'en ferai le pari. » Le petit était ému en voyant à Dénéry. Son premier alphabet fut Lazare le Padre. Artiste dans le sang, c'est né pour le théâtre, et ça vous portera joliment les rayons. L'impressario rêveur dit « Essayons ».